Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Je trouve le trou ? Non. Je peux, mon père, ça, la gueule. Voilà, voilà. Bien, Lucas. Euh, ouais. On va bien pour toi déborder, hein, je l'ai dit. Oh, mais t'inquiète pas, Tamara, les gens vont t'arriver. J'adore ton optimisme. Oh, mais que veux-tu ? À mon âge, j'en ai vu d'autres. Peut-être, mais... T'as vu, là ? Le monde au stand du PLR. Mais c'est facile de faire venir du monde. Ah bon ? Mais bien sûr, la recette est bien connue. Au singe, tu leur donnes un verre à boire et un petit truc à grignanter. et ils sont prêts à suivre jusqu'au bout du monde. Eh ben, regarde-moi. Nous aussi, on a du vin. Ah ouais ? Alors ? Oula ! Du piquard ! Ah ! Pas sûr qu'on ait fait le bon choix. Mais courage. Ah, j'allais combien de fois ce monde plus loin chez les autres vignons en l'utri ? Ils militent tous PLR. Mais pas sous lui. Il arrose déjà les indépendants et vers libérants. Oui mais, qu'est-ce que tu veux ? Quelques potes vont savoir faire forme de consensus, camarade. Tu crois que cela fonctionne uniquement comme ça ? Mais hélas, bien souvent. Mais bon, on n'a pas dit nos derniers mots. En tout cas, moi, j'en ai marre de cette politique de psy copain. Il faut que ça change. Ça va changer, fais-moi confiance. Autrement, je me ferais parler sur les listes. Ouais, fais-moi confiance tes possibilités, hein. Ouais, que mot-tu, ça, c'est mon expérience de commandant de police à l'appel qui me le fait dire. Pendant 20 ans à servir la communauté, sache que j'ai tissé de nombreux liens dans la commune. Ça n'a pas l'air comme ça, mais les luthiens m'adorent. Oeil à vous, Oeil toujours. Ça nous fait dans un land de velours, comme tu aimerais le dire. Ah oui, il faut être fermé en toutes circonstances. Bon, on n'est que les deux aujourd'hui ? Ben non, on ne pratique pas. On devrait avoir un coup de main de nos présidents de section, cette rastine, début d'après-midi. Et puis de son oncle, Daniel Ox, à moins que ce dernier ne soit en train de dédicacer son livre, son histoire du jazz, toute la journée chez Cucure. Ah oui, le dernier, ça m'écoute. Pas sûr que le jazz plaise à nos électeurs ? Il faudrait peut-être que tu changes de disque. Et c'est tout ? Non, non, je t'ai réservé encore une sacrée surprise ! Vas-y, Jean-Pierre, je t'écoute. Guy, on va avoir la visite de Guy. Guy Mander des IVL ? Pourquoi pas la Claudie, en plus ? Ah non, avec la Claudie, le compte est bon. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de Guy, le nôtre. Le grand chef étoilé, mais c'est pas Gaston, son prénom ? Je ne sais pas, mais le nôtre, il s'appelle Guy. Oh, je ne te dis plus. Oh, mais enfin, Guy, Guy Parmenin, notre président de la Confédération, membre emblématique de l'UDC, et vos doigts sur quoi ? Parce que tu le connais personnellement ? Ouais. Enfin, non, non, un petit peu. J'ai pris contact avec lui il y a quelques semaines. Pourquoi ? Ben, pour lui demander des conseils. Des conseils ? Des conseils pour connaître sa recette. Ah, sa recette, c'est quoi ? Les ingrédients sont de succès, quoi. Ah, c'est bien, Jean, bravo, mais on aurait peut-être dû l'annoncer et recevoir comme il se doit, avec les honneurs du président de la Confédération, non ? Non, non, c'est pas, c'est pour qu'on se tire, ça. Ah, il s'est même recommandé qu'on l'accueille incognito et son chichi. Mais laissez-moi passer, Jean-Pierre. Oh, mais oui, mais bonjour, madame, mais oui. C'est moi, je suis précieux, Jean-Pierre. Mais laissez-moi passer, sécurité, sécurité, Jean-Pierre. Vous n'avez pas beaucoup de temps le décès ? Non, il est là, il est là. Ah, mais c'est des amis qui arrivent, Jean-Pierre, je suis pas, non, je suis cool, je suis rastro. Monsieur le Président, bienvenue à l'Utri. Je me présente aux éthiolais en seconde commandant de l'Utri. T'es loulou, je suis l'éloulou. Samara Cholet-Ber, Colistien, bienvenue, Monsieur le Président. Oh, c'est un honneur, Monsieur le Président. Bon, merci, les amis. Alors, tout le monde, Cholet, comment se passe ce premier tour ? Prêt pour ces élections ? Ouh, on espère bien faire le poids, hein. Mais vous savez, contre le PNR, c'est quand même pas facile. Puis surtout, j'aimerais pas en prendre une baisse. Alors, Eugène, ça fait aucun souci, tu pèles-toi, hein. Par contre, pour l'arrestre, ce sera peut-être taille-costache. Oui, bon, non, c'est pas très drôle, ça, Samara. Non, je voulais simplement dire qu'avec mon passé de commandant de police, rien n'est simple, Monsieur le Président. Oh, mais vous savez, Cholet, enfin, j'entends, rien n'est jamais très beau simple en politique. Oui, mais vous comprenez, j'aimerais servir à nos concitoyens un Cholet aéropathique et frère. Bref, un beau Cholet nouveau. Bon, Eugène, vous savez, des fois, pour faire une bonne recette, il suffit d'utiliser les bons ingrédients, j'entends. Tenez, regardez-moi, habillé de la sorte, eh bien, tout le monde me prend pour un gros cornichon, j'entends, même un gros cornichon. Bon, mais figurez-vous qu'il y a quelques mois, à Genève, j'ai quand même réussi à cuisiner en finesse le boudin et la poutille, j'entends. Merci. 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 Merci.